D'abord, je tenais à remercier l'ensemble des procureurs d'instance, des avocats généraux qui sont en train de se battre tant bien que mal pour redonner de l'espoir aux citoyens au niveau de la base. Aucun procureur général, fort soit-il, ne peut réussir la mission du service public de la justice sans l'apport des autres magistrats exerçant les mêmes fonctions. Avant de toucher les points à l'ordre du jour, vous me permettrez de relever les manquements que nous avons constatés dans le ressort de la Cour d'appel de Conakry lors de notre mission d'inspection. Notre mission d'inspection a débuté au niveau du tribunal de première instance de Forikaria. Pendant cette mission, le premier élément que nous avons visité, c'était la prison civile de Forikaria. Mais quel a été le constat ? Le constat a été que, par rapport à la détention préventive, c'est-à-dire des personnes qui sont en attente d'être jugées, « Nous avons constaté une détention illégale, les conservateurs. » Pourquoi ? La loi dit que le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans son ressort. C'est ce que la loi dit. « Si nous devrons jouer notre rôle de veille, on a l'obligation d'être partout pour élever les constats, proposer des solutions pour que ça change. » Nous n'avons pas pour mission d'aller contrôler des magistrats du siège. Les cabinets d'instruction sont inspectés par la chambre de contrôle de l'instruction. Mais lorsque nous partons en milieu carcéral, en tant que celui-là qui est en charge de veille à l'application de la loi pénale, nous devrons regarder, puisque c'est le parquet qui exécute les décisions de justice, nous sommes quand même à droit de dire si les choses sont faites dans les règles de l'art ou pas. Pour détenir quelqu'un au niveau d'une maison centrale ou d'une prison civile, le code de procédure que nous utilisons, ce code est très clair là-dessus. Un juge d'instruction ne peut pas placer quelqu'un en détention sous la base d'un simple mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, c'est l'ordonnée au régisseur de recevoir et de détenir la personne. A côté du mandat de dépôt, il faut que ce mandat de dépôt soit accompagné par un titre de détention qu'on appelle ordonnance de placement. Mais si vous partez, vous ne trouvez que des mandats de dépôt, en l'absence du titre de détention, cette détention n'a pas d'autre qualification que la détention illégale. Nous avons conféré avec le président du tribunal, avec tous les magistrats qui évoluent au niveau de la chaîne pénale. Je peux vous dire aujourd'hui que cette situation a été corrigée, les différentes détentions ont été régularisées. Si on n'aurait pas fait cela, on aurait failli à notre mission. Deuxième élément de notre activité au niveau de Forcaria, c'est l'incinération des quantités de chambres indiennes. Nous avons constaté, dans ces derniers temps, la rentrée massive des quantités de chambres indiennes par voie terrestre et maritime au niveau de la zone de Forcaria, contre tenu de la porosité des quantités. La lutte contre la circulation de ces produits est plus que nécessaire dans la mesure où, si vous regardez 90% de la population dynéenne et juvénique. Ces jeunes aujourd'hui s'adonnent à des pratiques de consommation qui ont un impact négatif au niveau, franchement, de leur état psychique et psychologique. Nous avons incinéré des quantités importantes, mais ce qui a beaucoup plus attiré l'attention du parquet général, c'est le fait que, le lendemain de l'incinération, on a saisi dans la nuit une quantité de 583 kg de chambres indiennes. A peine après avoir fini d'incinérer, j'ai dit aux officiers de police judiciaire, pour ce qui est de la répression des infractions, le président de la République a été formé et je crois que bon nombre de Guinéens ignorent franchement le sens et le contenu de son message. Lorsqu'il dit que la justice, désormais, doit être la boussole, c'est mal compris. Mais nous, en ce qui nous concerne, ce message-là ne doit pas être un vain mot. La responsabilité du parquet général après la Cour d'appel de Conakry est une responsabilité entière et absolue, dans la mesure où l'on ne peut pas se permettre de faillir à nos obligations au détriment de cette pauvre population. Les gens qui se rendent complices du passage de ces produits, aujourd'hui au niveau de Forcaria, depuis qu'on a quitté les informations qui nous ont remontées, nous prouvent que la mission s'est passée dans les meilleures conditions. Parce que, d'après ce que le procureur d'instance nous dit, ils disent, depuis le passage de la mission et des instructions qui ont été données, dans la répression de ces infractions, qu'il n'y a eu aucune saisie, ça fait presque deux semaines. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On ne peut que remercier et encourager les agents de force publique, le préfet sur le plan administratif qui est en train de vrir, parce que les autorités administratives jouent la prévention, les autorités judiciaires doivent jouer la répression. Mais les deux doivent travailler en concert, dans l'intérêt de nos populations. Alors, ce qu'il faut retenir de manière formelle, c'est qu'au-delà de Forcaria, nous sommes passés au niveau de Coya. Qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté au niveau de Coya, que dans plusieurs services de police judiciaire de la gendarmerie, tout comme de la police, il y a absence totale des résistes que le code de procédure impose à tout officier de police judiciaire. nous reviendrons tout de suite sur ces défaillances. Il fera l'objet d'ailleurs d'un communiqué tout de suite. On a compris au niveau de la compagnie de la gendarmerie de Coya, que certains officiers de police judiciaire placent les gens en garde à vue, sans un procès verbal de gendarmerie, sans tenir un registre de garde à vue. Ce qui fait de telle sorte que le citoyen qui est privé de sa liberté, on ne sait pas quand est-ce qu'il a été privé de sa liberté, on ne sait pas quels sont les faits qu'on lui reproche, on ne sait pas s'il est poursuivi pour les affaires commerciales. Nous avons procédé à la libération immédiate de ces personnes qui étaient détenues sous la base de ces défaillances-là. Du côté du commissariat central de Fouretaria, c'est quasiment le même constat. Il ne faut pas donner le sentiment aux citoyens que ce que nous disons, nous le disons par simple plaisir de le dire. Mais il faut au-delà de la parole que les actes suivent. C'est pourquoi nous avons instruit au procureur de la République près du tribunal de 1er ensemble de commune, de tout faire désormais, de procéder à l'inspection de tous ces services chargés. pour savoir qui est détenu et pourquoi. Et de veiller à ce que tous les résistent, à savoir résistent de plainte, résistent de main courante, résistent de céder, résistent de procès verbaux, que tous les résistent soient tenus par les officiers. De ce côté, aujourd'hui, tout a été réglé dans la satisfaction des règles de procédure à la matière. Nous sommes venus au niveau de Libreka où il y a un cas malheureux qui est survenu à Kétaya. Une dame a été violée, poignardée, mort s'en est suivie. Nous avons décidé d'aller rendre visite à la loi. Parce que ce qu'il y a désormais, il faut approcher la justice des justiciens. C'est bon de s'asseoir dans son bureau, d'appeler, de dire, est-ce que ça va, Kamburi, ça va. Mais il est important de savoir et de chercher de savoir si ce qu'on vous dit téléphoniquement, c'est ce qui se passe sur le terrain. Mais quand nous avons été, laissez-moi vous dire, il y a eu un nouveau rebondissement dans cette affaire. Celui qui a agi a été interpellé et mis hors d'état de mur. Il a été entendu et déféré au niveau de la prison civile du Libreka. Mais ce que l'opinion ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, j'ai ordonné à ceux qu'il y ait une ouverture d'enquête contre le médecin qui a reçu cette pauvre dame. Pourquoi ? L'autopsie a relévé qu'il y a eu des faillances du médecin qui a reçu la dame. Une commission a été mise en place composée d'un médecin qui ont produit un rapport et il ressort de ce rapport que le médecin a failli aussi. Aujourd'hui, le médecin est poursuivi devant la juridiction du Libreka. On ne peut pas vouloir une chose de son contraire. On veut une justice. Au-delà de la parole, il faut des actes. Ce médecin, aujourd'hui, doit répondre de sa responsabilité professionnelle et pénale par rapport à la perte de vue de cette âme, le reste des éléments seront discutés à l'audience et j'ai demandé au procureur d'instance de tout faire davantage à ce que cette affaire-là soit orientée en flagrant délit et au moment venu, l'opinion publique sera informée du sort réservé au médecin qui a reçu cette dame-là, qui pour l'instant bénéficie, il faut le dire, de la présomption d'innocence. Mais tous les indices portent à croire qu'il y a eu des manquements graves à ses obligations professionnelles. Personne ne doit être épargné. Au-delà de ça, nous avons exigé à ce que, au niveau de la prison civile de Lubrica, que chaque détenu bénéficie un dossier individuel. Quand quelqu'un rentre en prison, il doit avoir quand même un papier, un dossier. Quand on dit « Monsieur X », on prend son dossier, dans son dossier, il y a quoi ? Son nom et prénom ? Son statut ? Est-ce qu'il est condamné criminel ? Est-ce qu'il est condamné correctionnel ? Est-ce qu'il est juste prévenu en détention provisoire ? Il faut que cela ressort dans le dossier individuel. Est-ce qu'il y a eu décision de placement en détention ? Ça doit être dans le dossier. Est-ce qu'il y a eu décision de renvoi ? Ça doit être dans le dossier. On a trouvé que dans la prison civile, il n'y avait aucun dossier individuel des personnes. Aujourd'hui, je peux vous dire, et vous avez la possibilité de vérifier, que chaque détenu aujourd'hui de la maison, de la prison civile de Lubrica, désormais a un dossier individuel. Mais c'est qu'il faut l'élever. Vous avez des détenus criminels qui ont été renvoyés devant le tribunal criminel pour être jugés. Mais il y a deux ans, trois ans, aucun procès criminel n'a été organisé. Dans plusieurs de nos juridictions, des gens qui sont incompris avec la loi, notre pays a signé des conventions internationales qui nous obligent à ce que chaque personne soit jugée dans un délai raisonnable. Mais laissez-moi vous apprendre que M. le ministre de la Justice Garde Nesson, étant informé de cet état de fait, est en train de prendre toutes les mesures qui relèvent de sa compétence pour pouvoir organiser dans un bref relais ces audiences criminelles-là, pour que ceux qui sont là-bas soient situés sous leur sort, qu'ils en soient vivement remerciés. On est là de ça, nous sommes allés à Fria, où la situation de Fria est une situation puteuse, pitoyale, déplorable, ahurissante. Une prison civile sans clôture. Une prison civile sans clôture. Les déterris n'ont pas la possibilité de sortir. Si vous entendez sortir dehors, c'est que vous avez une cour. Nous déplorons cette situation et les informations sont remontées à qui les droits ? Les mesures sont en train d'être prises. Nous veillerons à ce que tout soit fait dans les règles-là. A ce niveau également, nous avons constaté que les détenus qui sont au niveau de la prison civile de Fria, la majeure partie de ces gens sont aussi détenus illégalement. Parce que les règles à la matière ne sont pas respectées. On a instruit monsieur le juge de paix de pouvoir retravailler sur ces détentions. Et à la dernière nouvelle, il nous a été remonté que ces détentions ont été régularisées. Mais nous partirons encore sur le terrain bien vu pour aller voir la conformité de ce qu'on nous dit et ce qui est. Au niveau de la compagnie de la gendarmerie, une absence totale de résiste. Les jeunes sont détenus dans des conditions d'hygiène inacceptables. Les locaux disciplinaires doivent être des locaux appropriés. Moi, je suis porteur de la voie de la société. Si à la voie la plus autorisée, pour parler au nom de la société, c'est nous. C'est ça le rôle du ministère public. C'est un ministère public qui doit être objectif, qui doit dépasser la passion, l'émotion, pour être cohérent dans la directive qu'elle veut emprunter. Cette fonction du ministère public, elle est notre. Je ne peux pas admettre que l'on place les gens dans les locaux disciplinaires pour des affaires de recouvrement. Je ne suis pas d'accord. On a mis le commandant à deux mains de tout faire tous les résistes qui doivent être établis dans le cadre des activités des officiers de police judiciaire. que cela soit fait de manière responsable. Mais laissez-moi vous dire qu'au niveau du commissariat central également, il y a une confusion notoire entre ce qui doit être fait et ce qu'on a trouvé. Quelle est cette contradiction ? Il faut, dans le cadre de la mesure de garde à vue, les locaux disciplinaires pour des femmes doivent être distincts des locaux disciplinaires des autres. Et pour des mineurs, selon la trance d'âge. On a remarqué, ce qui est heureux d'annoncer, c'est qu'aucune femme n'était placée en garde à vue. Mais la question a été posée au cours de l'inspection. Si c'est une femme qui est en conflit avec la loi, pour celui pour des faits criminels, pour des besoins d'enquête, si vous avez besoin de placer cette femme en garde à vue, où vous placez ? La réponse est dit, dans nos bureaux, j'ai dit que les bureaux ne sont pas des locaux de garde. Une femme qui a compris avec la loi, elle se retrouve dans le bureau du commissaire. Si le commissaire dit, si elle dit, j'ai fait un objet de viol, nous sommes en Guinée. Les gens utilisent la presse pour faire du propagande. Il suffit de faire ça un grand titre. Entre guillemets, on fait ça pour attirer l'attention du public. Grand titre, grand format. Une femme violée a-t-elle pour attirer l'opinion ? Pour attirer l'opinion, nous connaissons la méthode. Pour les éviter cela, j'ai dit de procéder à la séparation des locaux disciplinaires. De faire en sorte que les dossiers concernant des femmes, même pas des femmes, qu'on respecte les règles selon nous, lesquelles il doit y avoir des locaux disciplinaires séparés. Ces mesures-là ont été prises. Et aujourd'hui, je suis très heureux que le commissaire central, à travers le juge de paix, ait élémenté l'information que désormais ces locaux-là sont disponibles. On ne peut que nous la réjouir et nous féliciter. Du côté de Fria, vous avez entendu la direction de Bofa. Une prison civile qui est transformée en garage. Une prison, c'est-à-dire, ça fait rien. Souvent, j'ai beaucoup pitié du président de la République, de vos assurances. J'ai beaucoup pitié de lui. Ma main sous le cœur, j'ai beaucoup pitié de lui. Le guérien ne va pas commencer à te combattre. C'est quand il saura que tu as la volonté de changer là où il a échoué. C'est dans notre culture. Il pense qu'il va réussir là où on a échoué. Il verra. Je connais l'homme un tout petit peu. Je ne fais pas la politique, moi. Je suis maïsra. Je suis la mousse de ces milliers de guilènes à Morrison. Si toi seul, tu veux faire, il est très difficile de mettre tout le monde dans ta vision. De manière sincère et conn connue. Le président dit la justice, la boussole. On trouve dans la prison. Prison transformée en garage. Le citoyen qui va voir ça, il va dire, je ne suis pas d'accord avec le président. Sinon, le milieu casséral, ce n'est pas ça. Mais est-ce que c'est lui sa faute ? Il a mis chacun face à sa responsabilité. On ne peut pas imputer la défaillance administrative des personnes en qui il porte sa confiance. On ne gouverne pas ceux dont on gouverne avec les gens. Un régisseur, madame, pour des raisons de santé. On a dit, pour des raisons de santé, vous n'êtes pas la monsieur le régisseur. Mais transformer la prison civile en un garage. Alors que ce ne sont pas les détenus qui viennent apprendre le métier. Mais c'est moins bien quelque chose. Je dis que la prison a perdu sa valeur et sa vision. Ce garage a été enlevé dans la cour. Aujourd'hui, les détenus sont en train de vaquer librement à leurs obligations suivant le réglement. Au niveau des services de police judiciaire, beaucoup d'officiers de police judiciaire ont abandonné leur poste pour aller dans les mines. Personne ne pouvait ni constater l'infraction. Quand il vient où à l'officier de police judiciaire, c'est un beau faille, il est dans les mines. C'est ce que le président de la République vous a dit, non ? Est-ce qu'il peut être partout ? Il t'a nommé le procureur général. Tu es assis à Conakry. Qu'est-ce que toi tu fais pour faire saigner les choses ? Il t'a nommé le commandant d'une unité. Qu'est-ce que toi tu fais pour faire saigner la tour ? Et après, tout retombe sur lui. C'est ça aussi qu'il a dit. Mais j'ai dit à l'officier de police judiciaire, si vous êtes minier, annoncez votre démission dans la police ou dans l'agent d'un métival, vous allez partir dans les mines. Les plaintes qui viennent ne sont même pas risées. On vous dit que vous êtes procureur général, vous devrez venir à l'application de la loi pénale. Une telle situation, vous êtes assis à Conakry, vous ne bougez pas pour aller voir, vous ne corrigez pas. Quel est l'impact de cela sur la vie des citoyens ? La preuve en est qu'un commandant de la compagnie a privé les citoyens de cinq chefs. Il est venu arbitrairement déposséder le citoyen qu'il a trouvé. J'ai demandé au procureur de Dubré-Cam, parce qu'il est du ressort de Dubré-Cam. Ce commandant d'unité aujourd'hui est poursuivi pour concursion. Il a restitué les cinq chefs. Après trois mois, le citoyen est derrière lui. « Pardon, rendez-moi mes chefs, je suis boubier. » Il dit « Non, ça ne peut pas aller. » Ce n'est pas possible, ça ne peut pas aller. Aujourd'hui, il a restitué les cinq moutons. Mais au-delà de cela, la restitution, ce n'est qu'un remord tardif. C'est-à-dire, la restitution, pour moi, est un non-événement. De ce côté aussi, dès le lundi prochain, son audience sera à Dubré-Cam. J'invite tout le monde pour aller voir ce qui se passe de ce côté. Au-delà de tout cela, ce qui est grave, c'est le côté de Boké. Un officier de politique du sein qui est chef de PJ ne sait pas, c'est-à-dire, ne maîtrise même pas. C'est-à-dire, vous lui demandez. Vous êtes chef de PJ, oui. Quelle qualification vous pouvez donner à tel implant ? Il, vous savez, ce pays-là n'est pas difficile. Je vous assure, ce n'est pas difficile. Mais le Guinée a besoin de la confiance, pas la parole. Il ne te croit que si ce que tu fais est conforme à ce que tu dis. Ce qui est grave, un officier de politique ne peut pas donner la qualification pour avoir une infraction. On dit qu'est-ce qu'on lui reproche dans le régime des plaintes ? Il dit facture commerciale, pas d'infraction sans texte de loi. En quoi facture commerciale est une infraction ? Officier de police judiciaire. J'en ai trouvé dans le régime où on calibre les infractions, dérangement de clients. Ça ne fait pas rire. Et on vous dit de donner l'habilitation à ces gens-là pour faire des actes de police judiciaire. Moi, en tant que propriétaire, puis-je dormir avec la conscience tranquille ? Que j'ai donné une arme intriguement à quelqu'un qui ne sait pas manier. Quels vont être les dégâts ? Ce qui m'a poussé, Dès m'a rentré à Bofa, D'appeler tous les officiers de police judiciaire. J'ai dit désormais l'équation est simple. Je ne donne pas mon habilitation à vous. Tant qu'on ne vous donne pas les cours basiques. Certains de vos compréhens qui étaient présents peuvent pas manier. On dit à un officier de police judiciaire. Si on vous dit tout de suite, Il y a découverte de corps juste derrière le tribunal. Qu'est-ce que vous devriez faire ? Il vient et il s'arrête dans la simulation d'enquête. J'ai fait intervenir deux personnes pour simuler cette enquête. Qu'est-ce que vous faites ? Vous trouvez quelqu'un en train de s'occuper du corps ? Il dit moi quand je viens, S'ils ont dérangé le corps, Je tourne le corps, Je remets le corps. Je dis toi tu n'auras pas ton habilitation. Tu n'auras pas. Alors que la loi dit, En cas de découverte de corps, Quand vous venez, Votre premier rôle, C'est de créer un cordon sécuritaire autour du corps. Les personnes que vous trouvez là, Vous leur dites de ne pas bouger. Peut-être, Vous pouvez retrouver des indices, Qui ont un lien avec ça. Vous les invitez à aller dans vos locaux, Pour pouvoir faire la décantation. Vous ne touchez pas le corps. L'arrivée du corps est assurée sur la direction des médecins. Sinon si on relève, Que c'est votre empreinte qui est sur le corps. Vous allez dire quoi ? Présumé d'autant. Oui, 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 oui. Vous avez vu aujourd'hui, Sur le procureur général. C'est une première. On vous demande désormais tous les samedis de venir. On a fait plus de deux heures, trois heures de formation. Mais aujourd'hui, J'appelle le sorti qui est mort de Bofa. Il ne fait que remercier la justice. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin nous. Et c'est ça la satisfaction morale. Nous avons procédé à tout ça. Boké aujourd'hui, Il y a plusieurs sociétés minières Qui ne respectent pas les règles environnementales. Pourtant, on a un code de l'environnement. J'ai dit au procureur, Ne vous limitez pas à recevoir Des dossiers Concernant le vol de Carmira. Une zone minière. Où certaines sociétés minières ne s'inscrivent pas. Dans le respect du principe du développement durable. C'est un manquement grand. J'ai instruit au procureur de Boké. De veiller à ce que Les infractions Contenées dans le code de l'environnement. Soit poursuivies. Quelles que soient les sociétés. Nous sommes en train de travailler. Par rapport à cette situation. Alors. Au niveau de cela. Des mesures ont été prises. La tournée s'est passée. Dans de très bonnes conditions. Mais nous comptons poursuivre cela. De côté de Kinvia. Même l'Abbé Pita. Jusqu'au dernier village de la Kina. Rélévant de notre compétence. C'est ce que le président de la république demande à chacun. Cette transition. Elle finira un jour. Mais chacun. Devant sa responsabilité. Sera appelée devant le tribunal de l'histoire. Qu'on arrête de faire le semblant avec le président de la république. Qu'on l'aide. S'il gagne nous avons tous gagné. Ce qui est grave. Vous avez appris. J'ai vu. J'ai vu. Certains journalistes commenter. J'ai dit au patron de la presse. La mauvaise manipulation de l'information est un danger pour la paix et la culture sociale. La mauvaise manipulation de l'information est un danger pour la paix et la culture sociale. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Il y a eu le cas de décès. De monsieur Alassane Bangoura. à la maison centrale. J'ai vu des journalistes s'attaquer de manière frontale sans avoir la certitude de ce qu'ils ont comme information. A l'institution judiciaire. Je voudrais faire une petite mise au point. Mon procureur général gère auprès du tribunal pour enfants un procureur spécial. C'est lui qui reçoit les plaintes, dénonciations, tous les dossiers déléguants des questions déminelles. Dans ce cas d'espèce, ce qui est déclorable, je dis à mon procureur l'obligation professionnelle du maïsra, ce n'est pas à moi d'examiner ça. Mais la responsabilité irachique du procureur général, je vais suivre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le monsieur a été placé le monsieur a été placé en détention provisoire pour des faits de vol et complicité, faits prévus et punis par disposition des articles. 300 sont prêts du neuf du Côte-Ménard. Le 28 février 2022, le juge d'instruction chargé des affaires de mineurs a procédé à l'improgatoire des suspects, c'est-à-dire Alassane Bangura et Mademoiselle Kumbayou Magyadou. La dame dit que c'est le monsieur qui a commis tel ou tel. il reviendra au juge d'instruction de décider où se trouve la vérité, où se trouve la raison. Mais ce qui est déplorable lorsqu'on dit pour une affaire de téléphone de dire à la personne détenue en prison de payer une caution de 8 millions. Il faut qu'on fasse la part des choses. L'article 235 de notre Côte donne le pouvoir au juge d'instruction de priver un citoyen de sa liberté. mais en indiquant les motifs pour lesquels il peut être amené à priver la personne de sa liberté. C'est du droit. Tout comme notre Côte permet dans le cadre de la mise en liberté d'une personne placée en détention que le juge en charge du dossier puisse le libérer ou ordonner sa liberté sous caution. c'est du droit aussi. Mais attention si la valeur par exemple du téléphone c'est un exemple que je donne est égale à 200 millions est-il concevable qu'une caution soit fixée à 10 millions ? Je me dis non. Objectivement parlant je me dis non. J'ai demandé au procureur de la République à ce qu'il me produit un rapport ce rapport-là a été produit ce rapport qui est là ça sera communiqué au ministre de la Justice pour l'examen de ça et la suite à donner. J'ai été saisi par l'avocat de la personne décédée qui m'a écrit pour me dire qu'il a des doutes par rapport au décès de son client. Moi je suis procureur général J'ai entendu dans certains médias dont je ne veux pas nommer ici on dit non il retient le corps Charles il a pu donner le corps aux parents Est-ce que ces journalistes sont allés à l'école du droit pour qu'on leur dise que lorsque il y a une mort suspecte on ne restitue pas le corps comme ça sans déterminer la cause de la mort Est-ce qu'ils savent ça ? On ne peut pas répondre à tout le monde sinon tu risques de parler avec tout le monde tu fais ton travail Un avocat qui saisit le procureur général pour lui j'ai de doute sur la cause de la mort de mon client si vous ordonnez que le corps soit inhumé sans déterminer cette cause vous aurez manqué à vos obligations j'ai dit on ne restitue pas le corps sans avoir fait l'autopsie pour déterminer il est mort de quoi passer à deux semaines de sa détention il est décédé l'autopsie est en train d'être faite au moment venu on rendra public les éléments qui ne touchent pas au secret de l'instruction et de la guette nous quittons ce dossier nous venons à cet autre dossier vous avez appris qui a eu la saisie des armes à Wanindar j'ai dit à la policière à la gendarmerie vous ne faites pas le travail pour en faire une publicité aucun officier de police judiciaire n'est habilité désormais à communiquer parce que ça devient de la pagaille ce n'est pas un trophée de guerre que vous brandissez pour dire que votre service travaille bien vous n'avez pas besoin votre travail est encadré il faut parce que dès qu'il y a la publicité ce qui est grave nous tous sur quoi nous sommes en train de communiquer c'est déjà passé c'est ça l'information ce monsieur nous avons signé une réquisition dans le cas de l'exécution d'une décision de justice à la réquelle de monsieur Aboulay Yadou commerçant résident au Libéria domicile au quartier qui s'en sort commune de Matoto Konakry lequel avait réquis de maître Laïterna Samoura Owo Pogomou l'obtention d'une réquisition auprès de monsieur le procureur général pour l'exécution d'une décision de justice la demande est passée devant la commission nous avons signée Lucie part sur le terrain pour exécuter à sa grande surprise il retrouve dans la chambre de l'épouse de monsieur Aboulay So un fusil de calibre 12 et ses cartouches une carabine une caracate une permacare avec tt-30 avec ses munitions une petite hache un couteau de fabrication américaine une torche étrangleur voici le procès verbal de Lucie qui nous a été agressé si l'on ne communique pas sous ça c'est qu'on aura failli à notre mission le monsieur l'incombré qui a eu découverte d'armes à son domicile a pris le chair pour sauter par la fenêtre et prendre la coupe d'escapette je suis heureux de porter à la connaissance de l'opinion publique qu'il a été arrêté et il va être déféré le lundi au parquet de Dixine pour qu'une information judiciaire soit ouverte d'où sont venus ces arbres c'est la grande question donc ça aussi c'est une préoccupation du parquet on informera au fur et à mesure l'évolution de cette procédure en collaboration avec le procureur d'instance alors au délâme de ça le parquet d'instance informe comme ceux Ablouraïm Baldi directeur adjoint de la direction central des investigations judiciaires son habilitation est suspendue et il sera poursuivi dès la semaine prochaine pour des faits présumés de concursion je suis formel là-dessus le commandant adjoint de la brigade de recherche de Samfonia son habilitation également suspendue il sera poursuivi pour détention illégale et arbitraire son procès aussi s'ouvrira dès la semaine prochaine l'opinion sera informée par rapport à ça qu'est-ce qui se passe j'ai dit haut et fort au colonel de se retirer de toutes les activités de police judiciaire de ne donner aucune instruction désormais à un officier de police judiciaire dans le cas d'une enquête le recommandant de la gendarmerie n'est pas un officier de police judiciaire il ne doit ni interpeller ni convoquer ce n'est pas son travail il doit laisser la main libre aux officiers de police judiciaire qui sont habilités par le parquet en cas de manquement à ses directives le parquet général n'hésitera pas d'engager des procédures de rester formels là-dessus c'est que notre parquet général a été saisi de plus par plusieurs lettres d'intervention pour dire que le recommandement de la gendarmerie s'interfaire dans les activités de police judiciaire nous ne l'accepterons pas nous ne lui avons pas donné une décision d'habilitation il ne peut pas poser d'acte de police judiciaire c'est pourquoi un communiqué va être fait tout de suite dans ce sens là nous avons invité tous les officiers de police judiciaire dans la gendarmerie au demain ici nous sommes les gardiens de la souverance de l'accepter de police judiciaire les procureurs détiennent la direction monsieur le recommandement de la gendarmerie ne peut pas s'interférer dans les actes de police judiciaire je le dis il ne doit pas il ne peut pas être directeur des activités de police judiciaire il n'est pas procureur de la République qu'il laisse les officiers de police judiciaire faire leur travail conformément au code de police judiciaire il y a eu des plaintes comme certains officiers de police judiciaire de la direction centrale des investigations judiciaires à l'image de la France monsieur le président a pris la responsabilité sur lui-même de doter de la Guinée d'une direction centrale des investigations judiciaires ce qui est salutaire tous les officiers qui ont été recrutés pour l'opérationnalisation de cette direction centrale des investigations judiciaires ce sont des personnes votre personnalité qui ont fait leur preuve ailleurs qui ont incerté de rentrer en Guinée pour travailler pour la Guinée le travail de ceux-ci ne doit pas être bafoué par le haut commandement de la gendarmerie c'est pas son travail il doit les laisser faire leur travail il ne peut pas appeler quelqu'un au téléphone pour lui tu es convoqué c'est pas son travail je ne confonds pas au commandement de la gendarmerie à la direction des investigations judiciaires ma responsabilité c'est de veiller aux activités des officiers des profils ces officiers doivent savoir une seule chose qui ne confonde pas l'autorité administrative et l'autorité judiciaire qui condonne l'activité nous l'accepterons jamais aucune dérive venant de qui que ce soit dans le cas des activités judiciaires nous serons intransigeants quand nous recevrons quand nous recevrons quoi que ce soit complète ici je vous assure sous l'honneur et magnité le ministère public que je représente l'accepterons sur ce j'aime communiquer à faire passer que cela soit compris par tous il existe un instant le ministre de l'esprit il y a le ministre du capo Déposez, 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 déposez les trucs, dévite à vous, désactivez les réseaux s'il vous plaît. Allez, allez vous asseoir, allez vous asseoir s'il vous plaît. Allez vous asseoir, allez vous asseoir, allez vous asseoir. Allez vous asseoir. En effet, le parquet général a été saisi par plusieurs lettres d'intervention dénonçant l'ingérence du haut commandant de la gendarmerie. Directeur de justice militaire, colonel Bala, Samoura, dans la conduite des activités de police judiciaire en termes d'interpellation des personnes mises en cause, d'exécution des commissions obligatoires des différents cabinets, tant des réductions d'exception que celles du droit commun. S'il est important de se féliciter de son intervention dans le cadre opérationnel des activités de la gendarmerie en sa qualité de premier responsable, Cependant, il est important de rappeler que le haut commandant de la gendarmerie directeur de justice militaire n'est pas officier de police judiciaire car n'ayant pas reçu du procureur général une décision d'habilitation. Par voie de conséquence, il ne saurait être fondé légalement sans s'exposer à des procès judiciaires à poser des actes de police judiciaire. Dans la conduite des enquêtes menées par les services de police judiciaire de la gendarmerie de manière générale et celles menées par la direction de la gendarmerie en particulier. Indiquons de passage que l'action publique est celle qui appartient à la société pour le maintien de l'ordre public par la poursuite des infractions pénales. En matière de procédure, il revient seul aux officiers de police judiciaire de rechercher les crimes, les délits et contraventions, mais également de procéder à la recherche des preuves tout en traduisant les présumés auteurs devant les tribunaux chargés de les punir conformément à l'article 9 du code de procédure pénal. Lorsqu'une information est ouverte, il exécute des délégations, des délégations, des délégations d'instruction et des faits à leur réquisition. Les chefs hiérarchiques ne peuvent pas diriger, surveiller et contrôler les activités de police judiciaire. En application des dispositions des articles 10, 11 et suivants du code pénal, la police judiciaire est exercée. Sous la direction du procureur de la République, par les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires et agents auxquels sont attribués par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Le procureur de la République et le juge d'instruction hontent le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire. Enfin, la police judiciaire est placée dans chaque ressort de la cour d'appel sous la surveillance du procureur général qui a autorité sur tous les représentants du ministère public conformément à l'article 43 du code de procédure pénal. Le procureur général rappelle à tous les officiers de police judiciaire. Il est interdit. 1. Au chef de service, n'ayant pas qualité d'officier de police judiciaire, de procéder à l'interprétation des citoyens pour des fins d'enquête ou de donner des instructions aux officiers de police judiciaire rélevant de leur service à suspendre la procédure ou à garder des personnes mises en cause au-delà des délais légaux de garde d'abus, ce qui constituerait de détention illégale, arbitraire, passible de poursuite judiciaire. Aux officiers de police judiciaire, de placer une personne mise en cause en garde d'abus sans l'information des procureurs d'instance, conformément à l'article 87 du Code de procédure pénale. De communiquer par voie de presse sous les faits d'enquête sans l'accord du procureur de la République dans le souci de la préservation du secret d'enquête ou de présenter les personnes poursuivies à visage découverte sous les enseignes des médias audiovisuelles. De placer une personne en garde d'abus sans l'existence des motifs indiqués à l'article 85 du Code de procédure pénale, à savoir 1. Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne 2. Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce maestra puisse apprécier la suite à donner à l'enquête 3. Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels 4. Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leur famille ou leurs proches 5. Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes sous ce type d'être ses co-auteurs ou complices 6. Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit 6. Interdiction de priver la personne placée en garde d'abus sans l'informer dans la langue qu'elle comprend 6. Le cas échéant au mondial formulaire des éléments ci-après 7. De son placement en garde d'abus ainsi que la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet 7. De la qualification de la date du lieu présumé de l'impression qu'elle est sous-estimée d'avoir commise ou tentée de commettre 8. Ainsi que des motifs mentionnés au point numéro 1 à 6 de l'article 85 justifiant son placement en garde d'abus 8. Du fait qu'elle bénéficie a du droit de faire prévenir un proche ou son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, 8. Les autorités considérables de l'État donnent les ressortissants conformément à l'article 91 du code de procédure pénale 9. B. Du droit d'être examiné par un médecin conformément à l'article 92 du code de procédure pénale 9. C. Du droit d'être assisté par un avocat conformément aux articles 93 à 97 du code de procédure pénale 9. D. S'il y a lieu, du droit d'être assisté par un interprète 10. E. Du droit de consulter dans le meilleur délai et au plus tard avant l'éventaire prolongation de la garde d'abus 10. Les documents mentionnés à l'article 95 du code de procédure pénale 10. Du droit de présenter des observations au procureur de la République 10. Ou le cas échéant au juge d'instruction lorsque ce maïs-là se prononce 10. Sous l'éventaire prolongation de la garde d'abus tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure 11. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, il est demandé aux officiers de police judiciaire 12. De faire connaître oralement ses observations dans un procès verbal d'audition 13. Qui doit être communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sous la prolongation de la mesure 14. G. Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, 15. De faire la déclaration de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire 15. Interdiction formelle d'émettre les convocations sans indiquer les paix et leur base légale 16. Ou de convoquer tout citoyen par simple appel téléphonique ou de fin d'enquête 16. Interdiction de dissonner la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles 16. De soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction sans qu'elle ne soit préalablement informée conformément à l'article 82 du Code de procédure pénale 16. Suivant procès verbal sous les droits suivants 1. Droits d'être informés de la qualification, de la date et du lieu présumé de l'infraction 16. Qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre 17. Deux. Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est détenue 18. Trois. Le cas échéant du droit d'être assisté par un interprète 18. Quatre. Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées 19. De se taire. Cinq. Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit 19. Pené d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assisté au cours de son audition ou de sa confrontation selon les modalités prévues aux articles 97-98 du Code de procédure pénale par un avocat choisi par elle ou à sa demande désignée d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Elle est informée, cette personne, bien entendu, les frais seront à sa chale sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle qui sont rappelées à tout moyen. Six. De la possibilité de bénéficier le cas échéant gratuitement de conseils juridiques dans une structure d'accès du droit. Le parquet général rappelle au respect de l'article 94 du Code de procédure pénale qui permet l'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 93 du Code de procédure pénale par la personne mise en cause de communiquer avec elle dans les conditions garantissant la confidentialité de l'entretien. Toutefois, le parquet général précise qu'en la matière, la liée de l'entretien ne peut excéder 60 minutes sauf en cas de prolongation de la mesure de garde à vue à la demande de la personne mise en cause conforme aux règles de procédure en la matière. À sa demande, l'avocat peut consulter le procès verbal établi en application des dispositions à la matière constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 92 ainsi que les procès verbaux d'audition de la personne qui l'assiste. Le parquet général précise à l'intention de l'opinion publique qu'à titre exceptionnel, sous la demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction selon les distinctions prévues à l'article 93 du Code de procédure pénale, peut autoriser par décision écrite et motiver le report de présence de l'avocat lors de l'audition ou confrontation si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant un recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. En revanche, le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de 12 heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans, le juge d'instruction peut, sous requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat au-delà de la 12e heure jusqu'à la 24e heure. Il est impératif de rappeler que les autorisations du procureur de la République et du juge d'instruction sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l'article précité au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce. Lorsque, conformément aux mêmes dispositions, le procureur de la République ou le juge d'instruction a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions selon les modalités prévues par la loi, à la matière, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbo d'audition de la personne gardée à vue. De tous ceux qui précèdent, le parquet général instruit au procureur de la République et au juge de paix, agissant en qualité de représentant du ministère public, a procédé sans délai aux inspections inopinées dans tous les services de police judiciaire rélevants de leurs solutions respectives et dressé les rapports circonstanciers. Aux citoyens des dénoncés, sous le numéro 620, 666, 62, 58, 58, 666, 66, 48, 95, 85, 95, tout manquement ou abus commis par un officier de police judiciaire porté à leur connaissance. Le procureur général attache au prix à l'exécution des présences, exécution. La justice sera d'un coup sûr pour tout le monde. Je vous remercie.